Si l'imagination est plus importante que la connaissance, nous dit Albert Einstein, cela ne l'exclut pas pour autant. La complexité réside justement pour trouver un bon équilibre entre imaginer et savoir, entre une pensée propre et l'acquisition de connaissances. Nous avons toujours imaginé, nous sommes tous pourvus d'une capacité à imaginer. D'ailleurs, l'étymologie d'imagination, c'est concevoir dans son esprit l'image d'un être ou d'une chose. Tout un chacun en est capable, si et seulement si, nous faisons l'effort d'imaginer. Car oui, l'imagination demande un certain effort. Une concentration, du temps également, une disposition d'esprit. L'imagination, c'est un exercice, pour que ce ne soit pas simplement un passe-temps ou un loisir. Dans le livre « Imaginez le monde demain » aux éditions Maxima, nous avons rassemblé un certain nombre de penseurs hors d'ordre, qui n'ont cessé d'imaginer, sans pour autant exclure le savoir. Qu'ils soient artistes, politologues, philosophes, artisans, scientifiques, littéraires, sportifs, cuisiniers, activistes ou encore journalistes, ils ont à la fois réussi à imaginer et développer la connaissance. Ils nous inspirent, nous donnent à penser et nous montrent comment eux ont réussi à imaginer les coulisses de leur imagination. Quelles sont les clés pour pouvoir imaginer ? Et bien ce livre est un rassemblement unique, de personnalités exceptionnelles, des experts internationaux qui s'intéressent à la construction du monde en font partie. Mais de manière plus importante et plus intéressante encore, ils nous montrent le chemin pour imaginer à notre tour le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada